Ils s'engagent officiellement à apporter leurs pierres à l'édifice, à ce combat planétaire devenu ainsi une cause commune. 30 jeunes Congolais, responsables des projets innovants ayant trait à la préservation de l'environnement et à l'agroalimentaire, sont bénéficiaires du projet d'accélération du développement des technologies ou innovation environnementale porté par les jeunes femmes et les jeunes du bassin du Congo, lancé ce 23 août à Brazzaville, devant les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Nombreux d'entre eux se disent déjà conscients des responsabilités qui sont les leurs et entendent être une plus-value pour rélever ce défi. Pour l'exécution de ce projet, nous allons essayer de renforcer un peu notre activité, celui du recyclage et de valorisation des déchets, principalement du plastique. Et nous allons essayer de développer un nouveau prototype, celui de mettre à disposition des bacs de tri, qui vont porter des capteurs et outils, c'est-à-dire ce seront des bacs qui vont permettre de pouvoir identifier quel type de déchets a été collectés dans nos bacs et essayer de suivre la traçabilité et optimiser notre collecte pour mieux recycler et gérer nos déchets. À travers notre recherche, je compte lutter contre le changement climatique, apporter un apport dans ça, réduire les déchets dans notre ville et produire de l'emploi également en tant qu'ambassadeur. C'est vraiment pour moi un devoir de réaliser ce projet parce que mon projet, si ça se réalise, ça va non seulement générer des emplois, mais aussi ça va booster le pays au niveau international. Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé, que j'ai mis en place. Le projet d'accélération du développement des technologies ou innovation environnementale porté par les jeunes femmes et les jeunes du bassin du Congo est coordonné par la pépinière d'entreprise Kosala, un incubateur qui milite pour le développement de l'entrepreneuriat en République du Congo à travers diverses initiatives. Ce projet sera coordonné par Kosala et financé par l'Organisation Internationale de la Pomponie pour une durée de six mois en République du Congo. Le but ici pour nous est d'accompagner 30 femmes et jeunes porteurs de solutions éco-minopentes. De manière spécifique, il s'agira dans un promettant de pouvoir identifier et cartographier les solutions existantes, encourager l'entrepreneuriat féminin en priorisant les innovations portées par les femmes, offrir un appui technique à ces innovateurs en termes de formation, qui montrera ce qui s'intégrer dans la structuration et la mise en place de leurs initiatives. Ensuite, il sera question de créer un écosystème propice à l'innovation par la mise en place d'un réseau d'entrepreneur, d'experts, d'investisseurs et des partenaires potentiels. C'est donc un projet qui bénéficie de l'attention particulière du gouvernement, représenté ici par les ministres des Enseignements, Techniques et Professionnels, de l'Innovation Technologique, sans oublier le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique. La présence de l'exécutif témoigne de son intérêt à cette démarche, jugé responsable en vue d'impulser l'innovation et l'entrepreneuriat vert. Par ce projet qui vise à résoudre les problèmes écologiques, tout en favorisant un développement durable, inclusif, nous pouvons affirmer qu'il répond, comme vous le savez, aux questions environnementales et climatologiques que porte le président de la République, chef de l'État, le numérique est de nos jours le vecteur de solutions novatrices pour transformer nos modèles économiques et sociaux, à travers notamment l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, ou les solutions numériques en matière d'agriculture durable, de gestion de déchets, de transports verts. Chers experts et porteurs de projets, il vous appartient, tous, de tout mettre en œuvre pour réaliser ce projet qui allie les défis économiques et environnementaux à relever. Nous remercions donc l'Organisation internationale de l'entrepreneuriat de nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet d'accélération du développement des technologies et d'innovation environnementale en faveur des jeunes et des femmes du bassin du Congo. Nous pensons qu'avec cette jeunesse décomplexée et engagée, nous allons pouvoir avoir le goleur de participer à la multiplication de telles initiatives, parce que ce n'est qu'ainsi que notre pays pourra jouer sa partition, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde confronté à cette urgence climatique. Le projet d'accélération du développement des technologies ou innovation environnementale porté par les jeunes femmes et les jeunes du bassin du Congo est financé par l'Agence internationale de la francophonie. Les 30 jeunes retenus après appel à candidature vont bénéficier des formations relatives à la mise en œuvre des projets, le développement personnel et bien d'autres thématiques.